Hey, salut tout le monde, c'est Alex Chucky et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Aujourd'hui, la nouvelle main box Witch Sorcery est sortie sur Duel Links et apporte de nouveaux archétypes comme Witch Crafters, ou plutôt Artisanes Sorcières, Préda Plante, Vitesse Roid, plein d'archétypes comme ça qui sont assez récents dans Yu-Gi-Oh! Donc c'est assez intéressant de les voir aujourd'hui sur Duel Links. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une review de toutes les cartes, enfin à peu près toutes les cartes de la box, comme d'habitude, comme à chaque nouvelle extension sur la chaîne. Et aussi, comme d'habitude, ce soir à 20h30 sur ma chaîne Twitch, je ferai un live pour tester tous les nouveaux decks de la box. Donc n'hésitez pas à aller checker la description pour retrouver le lien de ma chaîne Twitch, pour pouvoir, eh bien, assister au live ce soir à 20h30, si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie. Et aussi aujourd'hui, vous pourrez aussi retrouver une vidéo draft sur cette main box en compagnie de Jean-Thony et de moi-même, où on va s'affronter en utilisant les cartes de la nouvelle box. Donc pensez à vous abonner pour être au courant quand cette vidéo sortira aujourd'hui. Et maintenant, passons à la review de tous les archétypes de cette box. Donc commençons par le premier des 7 decks qui a reçu du nouveau support ou qui a été ajouté sur Duel Links avec cette nouvelle box. Et je parle bien sûr du deck Altergeist, qui est assez particulier sur Duel Links, parce qu'en soi, dans le TCG, c'est un deck qui se joue beaucoup avec beaucoup de cartes pièges. Mais là, on va juste avoir 5 nouvelles cartes. Donc une carte synchro, 2 monstres et 2 cartes pièges. Le but de toutes les cartes qu'on a ici, c'est juste d'invoquer notre monstre synchro niveau 7, qui est générique, on peut l'utiliser dans n'importe quel deck. Mais bon, il utilise des effets avec des Altergeist, donc c'est pas très utile. Donc lorsqu'un monstre invoqué spécialement de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez renvoyer un monstre Altergeist que vous contrôlez à la main, annuler l'attaque. Donc déjà, le premier effet ici est, on va dire, correct, mais vu qu'on a un choix très limité de monstre Altergeist à mettre dans notre deck, sachant qu'il faut déjà en utiliser 2 pour faire son invocation synchro à lui, ben, c'est... ça va être un petit peu compliqué de faire cet effet. Et aussi, si cette carte est sacrifiée et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Et on ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Bon, ça, ça peut être bien si on est dans des decks qui ont des mécaniques de sacrifice, ou alors si vous utilisez, par exemple, Balista Squad, contrôleur d'ennemis pour sacrifier le Dragby Rayon pour détruire une carte adverse ou voler contrôle d'une carte adverse. Mais ici, si vous voulez faire un deck full Altergeist, ça va pas être incroyable. Je veux bien essayer de faire une présentation de deck dessus, mais franchement, on est très limité en cartes. Faudra attendre qu'on ait un petit peu plus de support. Ensuite, deuxième archétype, les guêpes de bataille qui étaient sortis l'année dernière dans les héros de légende. Donc, c'est un archétype qui se base sur les invocations synchro de monstres insectes, parce que vous avez ces trois monstres qui peuvent soit s'invoquer facilement, soit invoquer d'autres monstres insectes facilement. Mais après, la contrepartie de tout ça, c'est que vous ne pourrez invoquer que des monstres insectes depuis votre extra deck, le tour où vous activez leurs effets. Et on a cette carte Summoning Swarm, donc l'essai invocateur qui vous permet d'invoquer beaucoup de guêpes de bataille selon le nombre de monstres sur le terrain adverse. Et du coup, le but de ce spammage de borde, ça va être d'invoquer nos monstres synchros qui font un petit peu de dégâts avec leurs effets. Donc, nous avons la guêpe de bataille Albert, la charge, qui nécessite un syntoniseur insectes, sachant que les trois guêpes de bataille ici ne sont pas des insectes. Il faudra jouer d'autres syntoniseurs insectes, par exemple, comme le Scarabée Enfernite, qui peut totalement avoir sa place dans notre deck. Donc, du coup, la guêpe de bataille Albert, une fois par combat durant le calcul des dommages, si cette carte attaque un monstre de l'adversaire avec une attaque supérieure ou égale, tu peux diviser par deux l'attaque du monstre adverse durant le calcul des dommages uniquement. Donc déjà, rien que là, c'est un effet qui n'est vraiment pas trop mal. Et lorsque cette carte inflige des dommages à l'adversaire, vous lui faites 200 dégâts pour chaque monstre de bataille que vous avez sur le terrain. Donc, il y a pas mal d'effets de guêpes de bataille qui permettent de burn l'adversaire à coup de 200 points de dégâts selon le nombre de guêpes de bataille que vous avez sur le terrain ou dans votre cimetière. Donc, ça, c'est l'un d'eux. Et ensuite, nous avons la guêpe de bataille Ama l'Arc Conquérant, qui est le boss monster du deck. Donc, si cette carte a été invoquée par Synchronisation en utilisant un monstre synchro comme matériel, donc, par exemple, la Albert, donc en utilisant un monstre de niveau 6 plus le Scarabée des Ténèbres, enfin, le Scarabée Enfernité de niveau 2, ça peut faire le niveau 8 pour Ama. Eh bien, cette carte peut faire 2 attaques par tour. Très, très bien. Enfin, 2 attaques par battle phase. Et du coup, ces autres effets sont que, eh bien, lorsque cette carte affiche des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez faire perdre 1000 points d'attaque et de défense à tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire. Ça, c'est plutôt bon, hein, si jamais... Bon, l'adversaire a déjà un gros monstre à 3000 points d'attaque, tu lui détruis un autre monstre pour lui faire quelques dégâts et du coup, eh bien, tu vas baisser l'attaque de son autre monstre de 1000. Comme ça, il passe à 2000 et tu peux le détruire avec la deuxième attaque d'Ama. C'est pas mal. Et à la fin de votre battle phase, si votre adversaire n'a pas reçu de dommages de combat cette phase, vous pouvez infliger 300 points de dommages à votre adversaire pour chaque gaffe de bataille dans votre cimetière. Bon, ça, c'est l'effet qu'on utilisera le moins. Le premier est vraiment le plus utile pour faire un maximum de dégâts. Ensuite, nous avons l'archétype Livre de Magie qui reçoit et bien 5 nouvelles cartes. En soi, il n'y a que 3 qui vont être bonnes puisque nous avons Amores de la prophétie et Stoïc de la prophétie qui peuvent être utilisés mais franchement, ils sont un petit peu lents dans le deck. On préférera utiliser le Monde de la prophétie, la Grande Prêtresse de la prophétie et éventuellement le Livre de Magie de la Sagesse. Donc, c'est un nouveau Livre de Magie. Donc, c'est toujours bien à aller le tuto. Surtout que cette carte vous permettra de protéger vos monstres des effets soit de magie, soit de piège. Mais surtout, si l'adversaire joue un deck fusion, vous ciblez un de ces monstres sur le terrain et du coup, il ne pourra pas être utilisé pour une fusion. Par exemple, Alester. Et du coup, nos deux nouveaux Boss Monsters pour le deck Livre de Magie qui permettraient de jouer sans Magicien Silencieux peut-être sont plutôt pas mal puisque nous avons la Grande Prêtresse qui peut être invoquée spécialement si on a 3 Livres de Magie dans notre main et une fois par tour, on peut bannir une Magie Livre de Magie depuis notre main ou notre cimetière puis cibler une carte sur le terrain et détruire la cible. Ce n'est pas vraiment la carte que je préférerais utiliser par rapport au Monde de la prophétie. Après le Monde de la prophétie, on doit utiliser d'autres cartes pour l'invoquer, notamment la Tempérance de la prophétie. Donc, le Monde de la prophétie. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre de type Magicien ou d'une Magie Livre de Magie, vous pouvez cibler deux cartes Magie Livre de Magie dans votre cimetière et les ajouter à votre main. Donc ça, déjà, c'est du bon recyclage. Sachant que c'est un monstre à 2900 pour l'attaque et vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres durant le tour où vous activez cet effet. De toute façon, si jamais on l'invoque, ce sera par l'effet de la Tempérance et la Tempérance limite nos invocations spéciales derrière. Et lorsque vous ajoutez une ou plusieurs cartes à votre main par cet effet, vous pouvez révéler quatre cartes Magie Livre de Magie de noms différents dans votre main et détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. Ça, ça fait extrêmement mal. Franchement, je ne suis pas un grand fan du deck Livre de Magie mais là, avec le Monde de la prophétie, ça me tente bien de faire une nouvelle version du deck. Donc, pensez à bien vous abonner à la chaîne pour être au courant quand je ferai ma présentation de deck Livre de Magie mise à jour avec ces nouvelles cartes. Ensuite, l'archétype Oeil Maléfique qui est l'archétype qui a reçu le plus de nouvelles cartes. Il y a quasiment toutes les cartes qui sont sorties dans le TCG dans cette box. Donc, tout se base sur cette carte. L'Oeil Maléfique de Selene qui est une magie d'équipement qui peut permettre qui peut s'équiper à un Oeil Maléfique, un monstre Oeil Maléfique. Donc, ce monstre ne peut ni être détruit au combat ni par des effets de cartes et il ne peut pas être ciblé par des effets de cartes. Donc, il est presque invincible, on va dire. Il faudra le retourner dans la main ou l'envoyer au cimetière par des effets qui ne ciblent pas si vous voulez vous charger d'un monstre qui est équipé de l'Oeil Maléfique de Selene ou alors tout simplement gérer l'Oeil Maléfique de Selene. Et chaque fois que vous activez l'effet du monstre équipé ou que vous activez une autre carte Magie ou Piège Oeil Maléfique, le monstre équipé gagne 500 points d'attaque et s'il le fait, vous perdez 500 points de vie. Le gain d'attaque reste même si cette carte quitte le terrain. Donc ça, c'est très très bien et si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez payer 1000 life points pour bannir une Magie Piège. Oeil Maléfique depuis votre cimetière et poser cette carte. Donc, l'Oeil Maléfique de Selene. Et généralement, on va équiper cette carte à Médusa, Gator de l'Oeil Maléfique qui vous permet de retirer du jeu des cartes depuis le cimetière adverse en retirant du jeu vos cartes depuis votre cimetière mais à votre tour suivant. Donc, même si vous n'avez pas de carte dans votre cimetière, vous pouvez retirer du jeu les cartes du cimetière adverse qui est très très bien dans la métade aujourd'hui pour contrer beaucoup de stratégies. Et du coup, comme son effet peut s'activer durant notre tour et durant le tour adverse, on va souvent perdre beaucoup de points de vie si elle est équipée de l'Oeil de Selene. Mais c'est bien pour l'autre Oeil Maléfique, donc Gorgoneio qui peut être considéré comme l'Oeil Maléfique de Selene. Et du coup, notre monstre gagnera de l'attaque si on a moins de points de vie que l'adversaire. Donc, si l'adversaire a 2000 points de vie de plus que nous, notre Médusa gagnera 2000 points d'attaque supplémentaire. Après, les deux autres monstres, je ne sais pas s'ils seront si utilisés que ça à part parce qu'ils ont un nom qui contient Oeil Maléfique. Je pense qu'ils ne seront pas si utiles que ça. Mais en tout cas, ça nous permettra d'activer toutes nos autres magies pièges Oeil Maléfique qui ont toujours un effet simple mais qui ont aussi un effet modifié, boosté si vous avez l'Oeil Maléfique de Selene sur votre terrain. Donc par exemple, l'éveil de l'Oeil Maléfique, on peut invoquer spécialement un Oeil Maléfique depuis notre main ou notre cimetière. Mais si on a l'Oeil Maléfique de Selene dans notre zone magie piège, on peut directement invoquer un Oeil Maléfique depuis notre deck à la place. C'est pour ça que c'est très très fort. Il y a d'autres effets par exemple comme la carte piège qui permet de renvoyer deux cartes du terrain adverse dans la main au lieu de renvoyer juste un monstre si on a juste un Oeil Maléfique. C'est un archétype extrêmement sympa qui peut être très drôle à jouer. Je ne suis pas sûr que ça aura un gros impact compétitif. Quoique Medusa, ça peut être vraiment drôle à retirer du jeu toutes les cartes depuis le cimetière adverse dans la méta. Donc à surveiller. Franchement, je vais me lancer dans ce deck dès que je peux puisqu'il a l'air très sympathique. Ensuite, nous avons encore un nouveau deck d'une génération qui n'est pas encore sur Duel Links. Eh bien, nous avons le deck Prédaplante de Yu-Gi-Oh! Arc 5 qui va être un deck que je vais vraiment beaucoup kiffer. Donc tout se base sur les invocations fusion, utiliser les monstres adverses pour faire les invocations fusion. Donc le boss monster va être la Kimera Flésia Prédaplante qui nécessite un monstre Prédaplante et un monstre ténèbre. Et son effet est qu'une fois par tour on peut cibler un monstre sur le terrain d'un niveau inférieur ou égal à celui de cette carte. On le bannit sans un coup nécessaire. Donc ça c'est très très bien. Et lorsqu'une attaque impliquant cette carte et un monstre face recto de votre adversaire est déclaré, eh bien on peut faire perdre au monstre adverse 1000 points d'attaque et augmenter l'attaque de la Kimera Flésia de 1000 points. Et du coup ça c'est extrêmement bon. Et une fois par tour durant la prochaine standby phase, après que cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une carte magie polymérisation ou carte magie fusion depuis votre deck à votre main. Il y a tout, tout est bien dans son effet. Il n'y a aucune contrepartie et c'est très très simple à invoquer puisque nous avons certaines cartes comme le Prédaplante Éclair et Biseur Ouais, un nom bizarre qui permet de faire une invocation fusion en utilisant un monstre adverse puisque nos monstres et nos effets de magie vont nous permettre de mettre des compteurs Prédaplante sur les monstres adverses. Un monstre qui a un compteur Prédaplante aura son niveau baissé à 1 donc du coup les monstres adverses auront toujours moins de niveaux que la Kimera Flésia. Mais surtout si on utilise la Clamiro Leosolis Prédaplante non très compliquée et bien on peut utiliser les monstres adverses pour l'invocation fusion de notre Kimera Flésia parce que tant que les monstres adverses ont des compteurs Prédateurs sur eux et bien ils sont aussi considérés comme des monstres ténèbres et tu peux activer l'effet de notre monstre je ne vais pas redire son nom pour faire une invocation fusion en utilisant soit des monstres enfin déjà en s'incluant lui-même plus un monstre sur votre terrain ou votre main ou alors sur le terrain adverse donc du coup si vous avez un monstre adverse qui a un compteur prédateur il va être ténèbre donc vous pouvez utiliser votre Clamiro aussi voilà et un monstre adverse pour faire l'invocation de la Kimera Flésia qui peut en plus de ça retirer du jeu une carte sur le terrain adverse et c'est très très fort en plus de ça dans le deck il y a une carte de consistance qui est la Prédaptition qui nous permet d'invoquer spécialement une Prénaplante depuis notre main puis ajouter une carte Prédap donc ça peut être un monstre une magie ou un piège et du coup on peut ajouter cette fameuse carte à notre main mais le reste de ce tour après la résolution de cette carte on ne peut pas invoquer spécialement de monstre monstre fusion exclu mais ça nous permet toujours d'invoquer un monstre depuis notre main et surtout d'aller chercher notre Clarimyrus je n'y arriverai pas puis du coup vous pouvez l'invoquer si vous n'avez pas déjà invoqué normalement et ensuite vous faites votre fusion en volant le monstre adverse clairement ce deck a énormément de potentiel là aussi c'est un archétype qui me hype énormément il y a vraiment 2, 3, 4 archétypes dans cette box que j'ai vraiment envie de faire en priorité et le deck Prénaplante va être le premier de ces 4 là ensuite encore un deck de Yu-Gi-Oh! Arc 5 c'est le deck vitesse roïde de Hugo donc ce deck se base sur les invocations synchros il y a beaucoup de decks qui se basent sur les invocations synchros dans cette box et notamment des monstres synchros qui peuvent se réinvoquer très facilement les invocations synchros de ce deck sont très simples puisqu'à chaque fois ce sont des monstres qui soit réinvoquent des monstres depuis votre cipière ou votre main soit ce sont des monstres qui s'invoquent spécialement très facilement c'est un petit peu comme les guêpes de bataille en soi donc je ne vais pas passer sur chaque effet de nos très chers monstres vitesse roïde mais en soi le gros point important c'est de dire qu'à chaque fois il est très simple d'en mettre deux sur le terrain pour faire nos invocations synchros et on a aussi une petite carte bien sympathique la Monster Reborn pour les decks vitesse roïde donc la Speed Recovery la récupération de vitesse ciblez un vitesse roïde depuis votre cipière invoquez-le spécialement et tant que cette carte est dans le cipière sauf le tour où vous avez envoyé cette carte au cipière on peut bannir cette carte depuis le cipière pour aller rechercher un vitesse roïde depuis le cipière et l'ajouter à la main ça c'est une bonne carte pour recycler et du coup on va surtout parler des invocations synchros des monstres synchros puisque il y en a qui sont plutôt bonnes et en plus elles sont génériques on peut les utiliser dans d'autres decks notamment le Kendama qui peut faire des dégâts perçants s'il attaque un monstre en position de défense très très bien mais aussi cette carte a deux autres effets le premier étant que vous pouvez bannir un monstre machine depuis votre cipière pour affliger 500 points de dommage à votre adversaire on va dire que c'est sympa mais je préfère garder mes vitesses roïdes dans mon cipière pour pouvoir les réinvoquer par des effets de mes autres monstres vitesse roïdes ou de ma magie donc c'est pas vraiment l'effet qu'on utilisera le plus mais l'autre l'autre effet est très très bien si cette carte est dans votre cimetière et que vous ne contrôlez aucune carte donc ça inclut les monstres les magies et les pièges bien sûr et bien vous pouvez invoquer spécialement cette carte et vous ne pouvez ni invoquer normalement ni poser normalement le tour où vous activez cet effet mais ça reste si jamais vous n'avez vraiment aucune solution si vous ne pouvez rien faire durant votre tour vous avez juste à réinvoquer le Kendama et ça vous fait quand même un monstre à 2200 qui fait des dégâts perçants et qui peut vous défendre un minimum ensuite nous avons le Agoyta le High Speed Roid le Grand Vitesse Roid durant le tour de chaque joueur on peut s'exprimer cette carte pour augmenter le niveau des monstres sur le terrain ouais sinon si cette carte est dans votre cimetière et que vous contrôlez un monstre Satelliser Vitesse Roid vous pouvez invoquer spécialement cette carte et après vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres excepté des monstres Vant donc il faudra utiliser des cartes Vant dans votre extra deck pour bien exploiter les monstres Vitesse Roid et du coup si vous avez votre Satelliser de niveau 1 comme le D à l'oeil rouge vous pouvez réinvoquer le Agoyta et comme ça vous faites 1 plus 5 égale 6 pour invoquer Kendama bien sûr vous pouvez utiliser vos autres Satelliser de niveau 2, 3, 4 et comme ça vous pouvez faire des invocations de plus haut niveau de niveau 7, 8, 9 etc de tous les archétypes de cette box je pense que c'est l'un de ceux qui me hype le moins parce qu'il n'y a pas vraiment de gros boss monsters c'est un petit peu dommage mais ça peut toujours être bien à tester et enfin 7ème et dernier archétype de cette box c'est l'archétype Witchcrafters ou Artisane Sorcière en français qui est au début je pensais le pire deck le pire archétype de cette box surtout qu'on a 2 cartes ultra rares mais finalement si vous convotez ce deck avec par exemple Invoked donc l'archétype d'Alester et bien ça peut donner un deck vraiment pas mal j'ai déjà testé le deck pur sur Link Evolution vraiment dans le TCG c'est pas incroyable mais avec Alester sur Dueling ça peut donner de bonnes choses malgré qu'on ait que 6 cartes et du coup comment se joue l'archétype Witchcrafters et bien nous avons les monstres de bas niveau donc on va dire de niveau 4 et moins qui sont des monstres qui sur le terrain peuvent se sacrifier et défausser une carte magie pour invoquer n'importe quelle carte Witchcrafter depuis votre deck sur le terrain donc du coup si vous avez la Shemitah ou la Pithoré sur votre terrain vous pouvez lui sacrifier et défausser une carte pour invoquer Madame Vert depuis votre deck qui est notre boss monster 2800 points de défense seulement 1000 points d'attaque mais ses effets sont très très bons puisque durant le calcul des dommages si votre monstre magicien combat un monstre de l'adversaire en effet rapide vous pouvez révéler un nombre de votre choix de magie de noms différents de votre main et du coup votre magicien va gagner 1000 points d'attaque pour chaque magie révélée c'est plutôt bon ça fait un petit peu peur à l'adversaire il va se dire je ne vais pas attaquer sinon je vais me faire surprendre avec toutes les cartes qu'il a dans sa main et aussi on peut défausser une carte magie en effet rapide une fois par tour pour annuler tous les effets de monstre face recto actuellement contrôlés par l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour ça peut être très très bon c'est un effet rapide donc vous avez juste à attendre que votre adversaire active vraiment un effet qui peut être très gênant vous défausser votre carte l'effet du monstre sera annulé et du coup tous les autres monstres sur le terrain inverse seront dans l'effet annulé donc c'est vraiment vraiment pas mal comme effet et après au niveau des cartes magie on a toujours un effet assez basique en premier effet qui est que par exemple Witchcrafter Collaboration la coopération artisane sorcière permet d'attaquer deux fois permet un monstre sur votre terrain d'attaquer deux fois nous avons les vacances artisane sorcière qui permettent de réinvoquer une artisane sorcière depuis le cimetière et nous avons le dévoilement artisane sorcière qui peut invoquer spécialement une artisane sorcière depuis notre main donc pour faciliter l'invocation de Madame Vert et du coup l'adversaire ne veut pas activer des effets en réponse à l'activation à l'invocation du monstre mais surtout le deuxième effet de chacune de ces cartes est le même c'est à dire que à la fin de votre tour durant votre end phase si vous avez une carte artisane sorcière sur votre terrain vous pouvez renvoyer votre carte magie depuis votre cimetière à votre main mais attention vous ne pouvez utiliser les effets des cartes magie artisane sorcière qu'une seule fois enfin vous ne pouvez utiliser qu'un seul des effets donc si jamais vous avez activé la coopération il faudra attendre votre prochain tour pour récupérer la coopération c'est pour ça que le deck est extrêmement lent en TCG et c'est pour ça que j'ai un petit peu peur sur Duel Links puisque les cartes magie vont être très difficiles à aller rechercher et du coup ce ne sera pas facile d'avoir énormément de cartes magie dans votre main ou alors il ne faudra pas les activer il faudra vraiment les garder juste pour activer les effets de Madame Vert mais par contre si vous les avez défaussés pour les effets de vos monstres par contre là vous pouvez aller les rechercher puisque vous ne les avez pas activés leurs effets donc c'est pour ça qu'il y a quand même un réel intérêt de les jouer en 2-3 exemplaires chacune comme ça vous pouvez défausser toutes vos cartes et les récupérer à la fin du tour pour les réactiver par exemple durant le tour adverse donc à voir si je pourrais faire le deck Artisane Sorcière si j'arrive à avoir plusieurs exemplaires des 2 cartes ultra rares j'irai utiliser mon ticket UR de rêve pour prendre mon deuxième Alester et essayer de faire un deck invoked avec les Witch Crafters puisque j'adore le design de ces cartes et enfin passons aux cartes qui ne font pas partie d'archétypes précis donc on va commencer avec le papillon primitif qui est une sorte de cyber dragon donc vous pouvez l'invoquer facilement sur le terrain après vous faites ce que vous voulez avec cette carte vous pouvez l'utiliser pour une invocation synchro par exemple puisque ça peut changer le niveau des monstres insectes sur le terrain comme ça vous l'invoquez spécialement si vous n'avez pas de monstres sur votre terrain vous invoquez votre syntoniseur vous faites votre invocation synchro jusque là c'est une carte assez basique on a déjà eu des cartes assez similaires dans Duel Links donc c'est pas très étonnant on a le caméléon masqué qu'on avait déjà sur Duel Links avec les selection box mais du coup c'est plus facile à avoir donc en soit cette carte lorsqu'elle est invoquée tu peux réinvoquer un monstre qui a 0 point de défense de ton cimetière sur le terrain ses effets sont annulés ça peut être une bonne carte à utiliser par exemple dans le deck Gookie qui utilise que des monstres qui ont 0 point de défense comme ça tu vas les rechercher comme le Gookie est envoyé au cimetière tu peux rechercher un autre Gookie depuis ton deck comme ça 7, 8 assez facilement dans le deck Gookie donc en vrai j'essaierai de faire une nouvelle version du deck Gookie avec 1 ou 2 caméléons puisque ça peut être vraiment pas mal ensuite on a l'infâme mangeur arc démon de la famille et le Inari feu bon en soit c'est deux cartes qui se combattent entre elles donc il faut que le mangeur arc démon soit au cimetière et que Inari soit sur le terrain donc à la fin du tour adverse vous pouvez activer l'effet de l'arc démon pour détruire le Inari comme ça tu réinvoques l'arc démon et du coup durant ton tour si le Inari a été détruit par un effet enfin durant ton tour durant la standby phase si ton Inari a été détruit au tour précédent par un effet tu peux le réinvoquer c'est la combo mais en soit je vois pas vraiment d'utilité assez de cartes qui étaient dans une selection box et qui ne sont toujours pas utilisées donc je ne sais pas ce qu'on pourra faire avec ensuite nous avons Ipiria qui à l'invocation soit normale soit spécial peut nous faire piocher une carte très très bon effet après à voir avec quoi il faut comboter ça ensuite nous avons le Maginitien Magistrique c'est en soi un nouveau support pour l'archétype enfin pour les decks compteurs de magie pour récupérer tes magies qui sont bannis en utilisant des compteurs magie mouais je ne suis pas sûr que ce sera joué et enfin nous avons une carte super rare Trap de chaîne lorsque votre adversaire active un effet de monstre en réponse à l'activation d'une carte ou d'un effet donc c'est très situationnel vous annulez l'effet de votre adversaire puis votre adversaire peut bannir une carte depuis sa main ou deck du même nom d'origine que la carte annulée mais s'il ne peut pas le faire il va bannir on va bannir au hasard une carte de sa main bon le seul souci c'est que cette carte est très situationnel il faut vraiment que l'effet du monstre adverse soit activé en réponse à un autre effet bon c'est pas tout le temps le cas et enfin dernière carte qui va être la cover card ça va être la magicienne des ténèbres le dragon chevalier cette carte est magnifique et son effet est plutôt pas mal déjà vous allez l'invoquer avec l'œil de Timée généralement tu sacrifies une magicienne des ténèbres tu l'invoques grâce à l'œil de Timée et une fois par tour en effet rapide donc ça peut être aussi durant le tour adverse on peut envoyer une carte depuis votre main au cimetière puis cibler une carte face recto sur le terrain détruisez la cible bon jusque là c'est correct c'est bien parce que tu peux activer cet effet durant le tour adverse pour détruire ces monstres mais bon c'est pas incroyable comme effet on a déjà vu mieux par contre je regrette qu'il n'ait pas mis l'autre illustration de cette carte qui sort en septembre dans le TCG en France puisque oui aussi il est très très beau mais bon les deux illustrations sont magnifiques donc voilà j'espère que cette review ne sera pas trop longue puisqu'il y a énormément de cartes à présenter dans cette box donc comme je vous l'ai dit on se retrouve ce soir à 20h30 sur ma chaîne Twitch pour un live pour tester et bien tous les nouveaux decks de cette box ainsi que plus tard dans la journée pour la draft en compagnie de Jean-Tony donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout ça et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo allez bye tout le monde et du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo si c'est le cas pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour être au courant quand je ferai d'autres vidéos sur du link sur ma chaîne et sinon vous avez mes autres vidéos ici elles peuvent vous plaire et en attendant on se retrouve la prochaine fois allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501